Je vous parle des Portes-au-Prince, où ces mois-ci, des nouvelles vagues de violence ont fait fouillir plus de 10 000 personnes qui vont s'ajouter aux centaines de milliers de personnes déjà déplacées depuis 2021. Il s'agit des personnes qui se déplacent de chez eux pour fouillir la violence et qui vont occuper des bâtiments vides, des écoles, des parkings, des gyms. Ils dorment dans des abris de fortune, ils dorment parfois à la Belle Étoile. Ils n'ont pas accès à toute une série de services de base, comme l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau potable. Parfois, ils n'ont pas de latrine hygiénique et bien évidemment, ils n'ont pas accès aux soins. Parfois, pour peur de se déplacer de leur site ou parfois aussi parce que les soins qui sont disponibles sont extrêmement coûteux et ils n'arrivent pas à pouvoir payer ça. Ces personnes ont besoin d'une aide urgente. Nous allons porter l'assistance au plus vite. Nos équipes vont offrir des soins de base à travers des cliniques mobiles dans des sites pour pouvoir éviter la population et en particulier les femmes enceintes et les enfants.